On est dans un pierre. Je ne sais pas si on va avoir le temps de terminer ce soir. On a commencé la semaine passée. Nos souffrances vont arrêter un jour. Et donc, c'est encourageant de savoir cela. Et je vais vous lire un passage dans l'Épître aux Hébreux. Quand, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement est l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse mord sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore, « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux oppropres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous aviez des biens meilleurs qui durent toujours. Donc ici, l'auteur dit aux Hébreux, « Si dans l'Ancien Testament, deux témoins suffisaient pour mettre quelqu'un à mort, parce qu'il y avait des oubliés à la loi, il dit la punition pour celui qui rejette le sang de l'Alliance est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Il dit, « Vous avez, dans vos premiers jours, au début de votre vie chrétienne, vous avez soutenu le combat, vous avez continué malgré les souffrances où vous êtes, identifié aux prisonniers, vous avez accepté de perdre tous vos biens pour pouvoir continuer la course. » Il dit, « Non, je ne suis pas rendu maintenant. » « Non, je ne suis pas maintenant. » Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, vous allez le retrouver, si vous avez le temps de faire une étude, sur le mot « ferme » ou « fermement », ça revient six, sept fois dans l'Épître aux Hébreux, d'être ferme dans ce que nous croyons. Il dit, « Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. « Notre nom fermement, la professeure, de notre espérance. Or, la foi est une ferme assurance. » C'est toujours le mot « ferme » qui revient continuellement, car c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, en parlant de Moïse, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra « ferme », comme voyant ce qui est invisible. Donc, en regardant vers l'avenir, vers ce qui l'attendait, il est resté ferme aujourd'hui. Et c'est toujours la même chose. On va vaincre la souffrance, on va vaincre les difficultés d'aujourd'hui en regardant vers l'avenir. La plupart des croyants regardent à la difficulté et essaient de la vaincre, puis ils ne réussissent pas. Mais si on regarde au loin l'espérance qui nous attend, ça va nous aider à vaincre aujourd'hui les difficultés qu'on a. On regarde toujours trop proche. On regarde toujours trop proche. Mais quand on regarde des proches, c'est très fatiguant. Si on regarde au loin... C'est comme quand t'apprends à chauffer, tu regardes devant ton auto, tu t'en vas tout croche, tu regardes au loin, tu... Oui, 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 c'est ça. C'est toujours la même chose, c'est le même principe, de regarder au loin pour ne pas laisser tomber aujourd'hui. Et l'auteur, peut-être aux Hébreux, va dire à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il va leur dire d'être ferme, il va leur dire en même temps, si vous lâchez, vous êtes perdus. Si vous lâchez, vous êtes perdus. Et beaucoup de mouvements évangéliques prennent ces versets-là pour parler de la perte du salut. Donc, beaucoup de ces passages-là viennent de l'Épître aux Hébreux. Où ce qui passe, tu vois-tu, ça se perd, tu vois-tu, ça se perd, ça se perd, tu l'as lu, tu le perds. Mais l'auteur ici ne dit pas ça comme ça. Mais il dit, si tu renies ou si tu abandonnes la foi que tu as professée, au commencement, tu es perdu. Un peu comme Jésus dit, des fois on a de la misère avec le verset aussi qui dit, celui qui me renie, je le renie aussi. Donc, il y a des gens qui vont dire, ah, si tu le renies, c'est parce que tu l'avais. Donc, tu peux renier le sauveur et Jésus va te renier aussi. Mais avant, je vous ai déjà enseigné qu'avant de parler de la perte du salut avec quelqu'un, parlez toujours du salut. Définissez votre salut bien comme il faut avec la personne. Qu'est-ce qu'il veut dire par le salut? Qu'est-ce que c'est le salut chrétien? Ensuite, il va voir par lui-même presque que le salut dont il vient de définir cela, il ne peut pas le perdre. Fait que là, tu dis, ah, mais si je ne peux pas le perdre, c'est quoi qui parle d'abord? Il parle d'autre chose. Parce que par la définition que le salut se donne dans les Écritures, il ne s'opère pas. Donc, il ne peut pas parler de la perte du salut plus tard. Donc, il parle probablement à des gens qui ont fait profession de salut et qui maintenant veulent abandonner ce qui démontre qu'ils n'ont pas la foi réelle, tout simplement. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et c'est pour ça qu'on a vu ensemble dans l'Épître de Pierre, cette Église qui souffre beaucoup, ils ont envie d'abandonner. J'ai toujours dit, chaque chrétien a sa limite. Chaque chrétien a sa limite. C'est facile de dire aujourd'hui, moi, je ne l'offre jamais. C'est parce qu'on n'est peut-être pas à la limite. Et il faut juste dire, par la grâce de Dieu, j'espère que je ne vais pas lâcher par la grâce de Dieu. Je ne vais pas lâcher par la grâce de Dieu. Parce que quand la souffrance devient assez forte, c'est dur de résister à cette douleur-là. Moi, je me dis tout le temps, c'est pendant qu'il n'y a pas de douleur qu'il faut se préparer pour ne pas abandonner dans la douleur. Mais si j'attends d'être dans la douleur pour me fortifier, je ne vais pas vraiment planter. Et moi, je dis tout le temps, apprends à nager avant d'être poigné pour te noyer parce qu'il va être trop tard, tu vas te noyer. Apprends à te nager, puis si un jour tu as de la misère, tu ne vas pouvoir t'en sortir parce que tu as appris à nager pendant que tu es tout à la vie. Et dans la vie chrétienne, il faut accumuler les données, accumuler les vérités, accumuler les vérités, accumuler les vérités dans notre vie. Et quand le moment difficile va venir, cet esprit ne va pas utiliser les vérités et il va nous garder ferme. Et si on n'a pas accumulé les vérités, ils ne sont pas là. Cet esprit ne nous encouragera jamais en dehors des vérités. Ça, il prend une vérité pour nous encourager. Et s'il n'y a pas de vérité, il ne nous encourage pas. Il ne nous encourage pas à partir d'un vide de quelque part. Mais s'il y a des vérités qu'on a accumulées pendant dix ans, pendant quinze ans, pendant vingt ans, elles sont toutes là dans notre tête. Et quand c'est l'esprit, il n'a besoin, il va chercher. Il nous encourage à l'exemple. Et on a vu ensemble, dans les semaines passées, « Soyons fermes », on parle le même terme que dans l'Épître aux Éprits aussi, « Soyons fermes dans notre relation avec le Seigneur », on a vu ça en premier. À ce moment, on a vu, « Soyons fermes dans notre relation avec l'Église », « Soyons fermes dans notre joie céleste ». On a vu ça. Si on est fermes dans ces trois choses-là, quand la souffrance arrive, on reste ferme. Si j'ai une bonne relation avec Dieu, si j'ai une bonne relation avec l'Église, si j'ai une joie qui vient de Dieu et non pas des choses de la terre, quand les souffrances vont venir, je vais être capable de résister à ça. Je vais être capable de résister à ça. Et là, on va voir, dans le chapitre 5, verset 1, la suite de cela. « Soyez fermes avec vos anciens ». On va voir, dans la prochaine Épître, qu'on va voir la deuxième Épître, qu'il y avait dans l'Église des faux prophètes, des faux docteurs. Puis là, ils encouragent à rester fermes avec les anciens qu'ils ont déjà, ceux qui ont emmené la parole au début. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien commun, témoin de souffrance de Christ et participant dans la gloire qui doit être manifestée. Pensez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain sacrificateur, berger, paraîtra, excusez, pas sacrificateur, mais le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ici, Pierre s'adresse carrément aux anciens dans l'Église. Et il va parler à ces gens-là afin de les encourager à rester fermes. Une des raisons, je crois, qui s'adresse à eux d'une façon peut-être plus personnelle ici, dans ces quelques versets, parce que généralement, quand la persécution frappait, on frappait toujours les dirigeants des Églises, toujours, en promis. Vous remarquez que dans les actes des Apôtres, qu'est-ce qu'on a, qui on a tué en promis? Les dirigeants, Jacques, on a voulu tuer Pierre, on a voulu tuer les dirigeants de l'Église. Parce qu'on pense, on pense, parce que normalement, quand on tue la tête, il le restait en avoir arrêté. Mais on se trompe, parce qu'en Église, c'est pas comme ça. En Église, ça marche pas comme ça. Même si les têtes tombent, les chrétiens vont continuer à fonctionner. Mais eux autres pensaient ça comme ça. Puis l'autre pensait ça, et l'autre pensait ça. Parce que dans la société, c'est comme ça. Regardez, dans nos partis politiques, quand on coupe la tête du chef du parti, le parti, ça va tout croche. Mais nous, notre chef, notre chef réel, on ne peut pas lui couper la tête. C'est Jésus-Christ. Donc, lui, il va continuer à s'occuper de son Église, même si les chefs sont partis. Même si les chefs mourraient, comme c'est arrivé à plusieurs reprises dans les actes des apôtres. Mais tout de même, l'apôtre Pierre s'adresse à eux quand même, et il leur dit, « Je vous exhorte, moi, les anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances des chrétiens et participants de la gloire qui doit être manifestée. » Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un autre mot que « ancien » dans sa Bible? Verset 1. Tout le monde a le mot « ancien ». Et ici, vous allez voir qu'il dit au verset 2, « Pêsez le troupeau ». Pêsez, c'est le mot « pêtre » qui vient du mot « pasteur ». C'est le mot « pasteur » qui devrait être là, puis c'est le mot « berger ». C'est le mot « berger » qui fait « pêtre ». Et il va dire ensuite, « Et qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. » Ici, dans l'âme originale, il emploie trois termes différents qui rejoignent tous les termes du Nouveau Testament. Il parle de berger. Il parle des anciens, puis il parle des évêques. Parce que le mot « pêsez le troupeau qui est sous votre garde », c'est le mot « épicope ». Épiscope, voyons. Épiscope, pop, épiscope. En tout cas, c'était pas épiscope. Ça veut dire du même mot « épiscope ». C'est le mot qui veut dire... C'est le mot « épiscope » qui veut dire du mot « évêque ». Dans d'autres traductions, des fois, vous avez le mot « évêque » comme dans « Isaac des Apôtres ». Donc ici, il mélange les trois affaires. Ancien, qui était plutôt du côté des Juifs. Il parle des évêques, qui étaient plutôt du côté des non-Juifs. Donc, il ramène tout ça ensemble. Il dit « Dieu vous a donné un troupeau à pêtre, à diriger. Quelqu'un, un groupe de personnes que vous devez garder, conduire. » « Prenez soin. » « Prenez soin. » Au lieu de pêtre, probablement, c'est ça. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, il dit « Le leadership, il doit premièrement être des gens qui sont témoins des souffrances de Christ. » Témoins des souffrances de Christ. Donc, les anciens, vous allez avoir ça à faire dans peut-être un an, dans deux ans. Choisir quelqu'un, me remplacer. Ici, vous allez avoir, à dire, il faut choisir quelqu'un qui va être témoin des souffrances de Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui va être d'autre chose, mais son but premier à l'ancien, c'est qu'il va être un témoin des souffrances de Christ. Ici, il n'est pas juste lui témoin dans le sens qu'il parle des souffrances, mais il est témoin dans le sens qu'il a été personnellement un témoin. Vous vous souvenez que ça a donné beaucoup d'autorité aux gens. Mais ici, il dit qu'il est témoin comme eux. Je ne pense pas qu'il parle d'être témoin oculaire, parce que là, les anciens à qui il s'adresse n'ont pas tous été des témoins oculaires. Il dit « Je suis témoin comme eux, je suis un ancien comme eux. » Donc là, il se mit au niveau de tous les anciens, pas un ancien spécial. Donc, le dirigeant de l'Église, je crois que la plus grande partie, c'est quelqu'un qui va exposer ou montrer ou proclamer les souffrances du Seigneur Jésus-Christ pour le peuple de Dieu. Parce que dans le fond, la foi, c'est une personne. On pourrait résumer toute la foi chrétienne dans le nom d'une personne, Jésus. C'est ça la foi chrétienne. Si je voudrais résumer, tout compressé, là, je commence à définir le mot Jésus, c'est quoi ça? « Je suis le sauveur, Messie, Seigneur, Fils de Dieu. » Et là, je pourrais tout rentrer dans ce mot-là. Et donc, il dit, c'est premièrement quelqu'un qui va être un témoin de ce que Christ a souffert, de ce que Christ a fait. Parce qu'on va voir dans l'autre répète, dans le deuxième répète de Pierre, les faux docteurs, les autres ne parlent pas de ça. Vous écouterez les mouvements religieux, vous lirez des choses des mouvements religieux. Ils ne parlent presque jamais de ça. Presque jamais de ça. Je recevais une lettre aujourd'hui de quelqu'un de religieux, puis ils me parlent pendant une grande lettre de Noël, de tout ce qui s'est passé dans sa vie pendant toute l'année, mais pas un mot au sujet de Jésus. Pas un mot au sujet de Jésus. Mais je me suis dit, c'est triste, ça? Triste, pas un mot. Dans toute l'année, ils parlent de n'importe quoi, mais ils ne parlent pas de ce que Jésus a fait dans sa vie. Ils ne parlent pas de ce que Jésus a dit. Mais pourtant, cette personne-là se présente comme étant spirituelle, comme étant religieuse, comme étant chrétienne. C'était intéressant de voir. Mais l'ancien ou les anciens qu'on va mettre en place, c'est des gens qui vont être des témoins de la souffrance de Christ. Et je me souviens toujours, j'étais jeune pasteur, ça ne faisait pas longtemps que je prêchais. Il y a une femme qui est allée me voir à Viterleville qui m'a dit, François, elle dit, tu prêches bien, mais je ne vois jamais Jésus quand tu prêches. Ah ben non, mais ça m'avait donné une claque sur le coup. Tu sais, tu te dis, voyons, c'est quoi l'affaire? Et je me suis mis à regarder par en arrière mes sermons, mes notes. Puis c'était vrai. J'exhortais les chrétiens à bouger, à faire de quoi? Mais je ne parlais pas de Jésus. Elle dit, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut voir Jésus quand tu prêches. Ça m'avait exhorté pour rester dans ma vie chrétienne. Parle-nous de Jésus, c'est ce qu'on veut entendre. Et c'est vraiment un encouragement qu'il m'avait édifié dans mon ministère, pendant toute ma vie chrétienne, après ça, comme praticateur. Il a dit, prenez soin du troupeau. Prens-ci, le troupeau, ça fait partie de... Excusez, on racule un petit peu. Vous êtes témoin des souffrances de Christ. Il dit, maintenant, je suis participant de la gloire à venir. Donc, les anciens, ils parlent de la première venue de Jésus, souffrance, mais ils parlent aussi de quoi? De la deuxième venue de Jésus. Et on est des participants de la gloire à venir. On parle de ce qui s'en vient dans l'avenir. Donc, on ne parle pas juste de ce que Jésus a vécu, mais on parle de ce qu'il va vivre aussi, quand il va revenir. Donc, ils gardent l'équilibre entre les deux. Donc, on parle de souffrance. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas mettre de crucifix sur les murs, parce que ça parle juste en arrière. Ils veulent plutôt voir en avant. Donc, voir en avant. Va en avant. Et je crois que les chrétiens, comme on a dit tout à l'heure, oui, on regarde en arrière, parce qu'on s'en souvient tout le dimanche matin. Qu'est-ce qu'on fait dimanche matin? On se rappelle en arrière. Mais aussi, il faut regarder en avant. C'est ce qu'il a fait, mais c'est ce qu'il va faire. Je ne sais pas si c'est exact, tous les chiffres, mais il semblerait que Jésus a accompli à peu près 300 prophéties quand il est venu, la première fois. Puis, il y en aurait alentour encore de 300 à faire, à peu près, dans la prochaine vie venue. Donc, il a fait la moitié de chargée, entre guillemets, si on peut dire comme ça, malgré que, par l'avoir la croix, celui est complet, mais il y a encore des choses à faire. Et donc, les vrais prédicateurs, ce n'est pas s'ils sont baptistes ou s'ils ne sont pas baptistes qui est important, c'est est-ce qu'ils nous parlent de Jésus, de ses souffrances et de sa gloire à venir. Est-ce qu'ils nous en parlent? Mais c'est deux choses-là. Après ça, il dit le leadership des anciens. Le leadership des anciens, il dit premièrement, il va pincer le troupeau qui est sous votre garde, pas les autres. Donc, pêtre, ça veut dire quoi? Nourrir. Pêtre, ça veut dire nourrir, prendre soin. Le travail d'un berger, c'est ça, c'est de prendre soin d'un troupeau. On le nourrit, on le protège, on le garde. Il va marquer dans la... Si vous voulez avoir une belle idée, regardez dans les actes des apôtres, vous allez voir une bonne partie du travail des anciens qui étaient là. C'était d'enseigner, de protéger, faire face aux faux docteurs, faire face aux faux enseignements qui arrivaient. C'était le travail d'un berger, règle générale. C'est quelqu'un qui prend soin d'un troupeau. Et pour les Juifs, c'était très... Très proche de l'autre, parce que c'était dans leur culture. Ils gardaient des moutons, il y en avait partout, des bergers. Ça polluait presque. C'était partout, partout, partout. C'était leur façon de vivre en grande partie. Donc, quand ils disaient, vous avez un troupeau, vous avez à le pêtre, tout le monde comprenait c'était quoi que ça voulait dire à peu près. Pêtre, un troupeau. C'est tellement sensé qu'un mouton m'a comparé aux deux moutons d'un mouton. D'une affaire à rien, ça va peut-être mort. J'ai acheté du poing linge-là, il disait, je vais m'acheter deux taux de mouton. C'est un mouton, je dis, dans deux euros, tu vas m'en avoir un mort. Il va tomber dans le balot, puis c'est fini, il est mort. Puis moi, j'en ai une, elle s'est juste couchée, elle s'est faite un petit peu en le poids gros, juste pour dire, quand j'ai arrivé, si elle restait encore une dernière, elle sera moi d'épuisement. Quand je l'ai levée, elle s'enverra en lèvres, puis ça lui a pris tout à l'heure, maintenant, tout. Ça veut dire qu'on est vraiment fragile, puis... Donc, c'est dans ce sens-là qu'il dit, prenez garde. Donc, ça, c'est la première chose qu'il dit, mais ce que je vais faire, c'est sortir un petit peu ce soir, qu'il dit, volontairement. Et c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on doit faire parce qu'on est forcé, parce que quelqu'un veut qu'on le fasse. Je me souviens d'un homme qui est à une voie, il dit, moi, j'ai jamais voulu être pasteur, mais il disait, il n'aurait pas dû être là. J'ai jamais voulu être pasteur, mais il avait été pasteur qui se m'a tous salué. Il n'a jamais voulu être là. Et j'ai dit, pourtant, ça m'a marqué volontairement. Dans Timothée, ça m'a marqué quoi? Si quelqu'un désire la charge, si quelqu'un veut la charge. Donc, si quelqu'un ne la veut pas, il ne devrait pas être là en place. Donc, il dit volontairement. C'est quelque chose que vous faites de plein gré. Pas personne vous force, pas personne vous oblige. C'est quelque chose que vous allez faire volontairement pour le troupeau. Et avec dévouement. Est-ce qu'il y a d'autres traductions que le mot dévouer? De bon cœur. Avec joie. Avec encouragement. Avec quelque chose... Avec bonne volonté. Bonne volonté. C'est quelque chose que tu fais volontairement et de bon cœur. C'est pas, tu ne fais pas ça en maugréant ou en chialant ou en... Ah, je n'ai pas le choix. Si tu veux bien, il ne faut pas que je le fasse. C'est de bonne volonté comme Dieu le désire. Comme Dieu le désire. Donc, c'est toutes des choses qui se ressemblent. C'est ce qu'il va faire ressortir. Il dit, vous êtes dans un contexte pas facile en tant qu'anciers, mais vous devez le faire de bon cœur. Volontairement et de bon cœur. Vous devez prendre soin d'un troupeau que Dieu vous a confié. C'est pas les hommes. Vous n'allez jamais confier un troupeau à un pasteur quand vous allez voter. C'est Dieu qui a confié un troupeau. C'est pas vous. Vous, vous allez voter, vous allez le reconnaître. Vous allez approuver ça. Mais vous ne pouvez pas le nommer pasteur. Le pasteur, ce n'est pas un vote. Le pasteur, c'est un don. Tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est un don, le pasteur. Et toi, tu l'as, mais l'Église peut le reconnaître que tu l'as ou peut reconnaître que tu ne l'as pas. Mais toi, tu ne peux pas lui donner. Mais ce n'est pas en le votant qu'on lui donne. Il est déjà pasteur. Et c'est un don qu'il reçoit de la part de Dieu, je dirais personnellement, dès sa jeunesse de vie chrétienne. Il reçoit le don. Et il peut l'apprendre à s'en servir comme tous les autres dons. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un. Et tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est comme ça. Ça ne s'apprend pas. Ça se développe peut-être avec de l'expérience, mais tu ne peux pas aller chercher ça à mal à quelque part. Ou l'acheter, faire vivre. Ce n'est pas quelque chose que tu fais comme ça. C'est quelque chose que tu as de la part de Dieu. Nous, l'Église, c'est qu'on approuve. On dit, oui, on pense que tu l'as, ce don-là. Donc, c'est dans ce sens-là que ça se passe. Mais ici, il dit, faites-le de bon cœur sur le troupeau que Dieu vous a donné. Dieu vous a confié quelque chose. Et il dit au verset 3, étant des modèles. Un modèle. Sais-tu quoi, c'est un modèle? Quelqu'un qu'on veut suivre. Quelqu'un qu'on aimerait imiter. C'est ce qu'on appelle un modèle. Quelqu'un qu'on aimerait imiter. Et quand on voit un pasteur, qu'on apprend un pasteur, la plupart des chrétiens ne vont pas s'arrêter à toutes les affaires d'antique ou d'antimité. Ils ne connaissent pas les termes générales, ils ne le connaissent pas. Mais ils vont regarder le gars et ils vont l'avoir rencontré deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois. Puis ils vont dire, oui, moi j'aimerais savoir ce gars-là comme pasteur. Ce n'est pas tout le temps très théologique et biblique l'affaire. Ce n'est pas toujours ça. Souvent, on dit, on est sur la même longue ordre, on s'entend bien avec la personne. C'est souvent comme ça. Souvent comme ça. Ça clique, on le dit. Des fois, on l'entend prêcher deux, trois fois, puis on dit, oh non, je ne veux pas la voiture. C'est vraiment spécial comment ça se fait. Mais ici, ce que lui dit, toi l'ancien, tu vas diriger le troupeau étant un modèle. Et je vous l'ai déjà dit, moi ça m'a surpris beaucoup. Parce que moi, j'étais un cultivateur du Québec. Mais quand je suis allé en Israël, ce qui m'a frappé le plus, c'est que le livre, pourtant je l'avais lu dans la Bible, mais là je l'ai vu. Je l'avais vu, là. Un berger qui était dans le pire milieu de la ville de Jérusalem. Nous, on était dans l'autobus. On attendait, c'était le trafic, on l'entendait. Et là, ce berger-là, il s'en allait avec une vingtaine de moutons à travers les chars d'en circulation. Puis là, les moutons, je le regardais et il disait, mais il s'en va en avant. Il s'en va en avant. Nous, les cultivateurs, on n'allait jamais en avant de nos vaches, on allait en arrière des vaches. On les poussait. Tu vas avec un chien ou en dernier, c'était avec des biscuits à cause. On les poussait. On les pousse, hein. S'il n'avance pas, on va avoir le chien, pousse-le un petit peu. Mais Jésus, il dit, moi, non, non. Moi, j'étais en avant. Vous me suivez parce que vous m'aimez, parce que je suis un modèle pour vous autres. Je ne vais jamais vous pousser dans le dos. Vous me suivez parce que je suis un modèle. Mais c'est une façon, c'est quelque chose pour moi qui était, tout d'un coup, je le voyais, là, dans ce trafic, là. Mais ce qu'il faisait, le gars, il regardait, je m'en arrête, mais il parlait toujours. Il parlait toujours. Ils entendront ma voix, puis ils vont me suivre. Ils ne connaissent pas Joe. Il était rapidement de côté, puis il ne t'aurait pas reconnu avec là. Ils ne reconnaissent pas le monde. Ils n'ont pas une bonne vue. Ils ont une ouïe très bonne. Ils reconnaissent la voix. Ils n'ont pas, oh, je te reconnais. Non, ils ne reconnaissent pas le gars. Autant comme il entend la voix du gars, puis là, il va suivre cette voix-là. Et je suis convaincu, si tu te mets un habit, puis que tu émiterais, tu serais capable d'imiter la voix du berger, il va dire, l'abeubli, c'est vrai. Ça aurait tout un arrêt. Il lui fait juste sortir de l'air, là. Si, 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 t'es incapable. Il fait juste, tu sais, de chez nous, en fait, 300 ans. Il aurait pu dire, donc, il dirait pas. Je veux dire, si, tu pouvais, si, tu pouvais le faire, il suivrait parce qu'il suive la voix. Il ne suive pas un image comme terme. Et si, je crois que, c'est ça qu'il est en train de nous parler un peu, il dit que l'ancien, il va être un modèle. Et tu vas vouloir vivre une vie chrétienne un peu comme lui. Un peu comme lui. C'est, pour nous autres, dans notre ère, qui est un petit peu différente que dans les premiers temps, dans ce temps-là, il faut se mettre dans la tête que les gens, en 99,9%, n'avaient pas de Bible. Ils ne savaient pas c'était quoi la Bible. Ils n'avaient pas l'homme humain. Moi, on a tous 5,6,7,7,7. Les autres, on n'avaient pas. Donc, ils suivaient un homme qui disait, Dieu a dit, Jésus a enseigné ça. Il fallait qu'il y ait confiance à cette personne-là. Il fallait vraiment qu'il y ait confiance à cette personne-là. Parce qu'elle n'avait pas de Bible. C'est juste depuis à peu près 150 ans, 100 ans, que les Christians ont des Bible dans les mains. Mais, en ça, il n'y en a pas. Même pas. Les premiers, ils commencent au 12e siècle. Puis, c'était tellement dispendieux parce qu'ils n'avaient. Et quand tu lis, il y avait une Bible par Église, des fois, à peu près. Et c'était très dispendieux d'avoir des Bibles. C'était très, très dispendieux. D'autres, on a toujours eu. Mes grands-parents, ils en ont toujours eu. Ça ne retourne pas au 15e siècle, toi, mes grands-parents. Mon grand-père, ils ont eu 850 ans. C'est ça, ça fait 150 ans. Oui, c'est ça. Et puis, même là, en arrière, à peu près 150 ans, c'est la minorité des gens qui savaient lire, même. Ce n'est pas la majorité des gens qui savaient lire. Fait que même si tu lui aurais donné un livre, il ne l'aurait pas lu. Parce qu'il ne savait pas lire, en général. Et c'est pour ça que Martin Luther, qui était 200-300 ans après l'imprimer, a voulu traduire la Bible dans la langue du peuple. Parce qu'elle n'était même pas accessible au peuple. Elle était en latin. Donc, il ne pouvait même pas la lire. Même s'il aurait voulu l'avoir une de mes mains, étant en latin, il n'aurait pas pu la lire. Donc, il dit, je vais la mettre en allemand pour au moins ceux qui savent lire peuvent la lire. Donc, c'était vraiment une question de confiance envers la personne qui était là en tant qu'ancien. Donc, il dit, vous êtes des anciens, prenez le troupeau que Dieu vous a confié, faites-le volontairement, avec dévouement, étant des modèles. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il encourage les anciens, comme lui, à faire face à cela. Il dit, au verset 4, il dit, « Lorsque le souverain sacrificateur, le berger, le souverain berger, je veux dire, va paraître, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Donc, si je le mets, selon ma compréhension, dans le contexte, il est en train d'encourager les anciens ici à persévérer, à ne pas lâcher dans la souffrance. Et même si leur vie est à risque, il dit, « Quand il va revenir, le souverain berger, il va vous donner la couronne incorruptible de la gloire. » Ça, je veux juste les encourager à persévérer là-dedans. Mais il dit, « Si vous les abandonnez, vous ne l'aurez pas, cette couronne-là. » Donc, ici, je crois qu'il ne parle pas d'une couronne en plus du salut, mais je pense qu'il parle de la couronne incorruptible de la gloire, quand c'est le salut éternel. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il est en train de leur dire, « Et encourage ces anciens-là. » « Et encourage ces anciens-là. » Et vous remarquerez que si vous lisez, je ne sais pas si vous avez lu le livre à M. Héron, quand il a fait une leçon, il vous remarquerez dans les premières années, les années 50, l'Église visait les leaders. C'est les leaders qui ont été en prison. Ce ne sont pas les chrétiens qui ont été en prison, c'est tous les leaders qui ont été en prison. Parce qu'ils croyaient encore quoi? Si on met les leaders en prison, ils n'ont pas tous arrêtés. C'était toujours la même pensée. C'est pour ça que je crois qu'il fait un petit arrêt spécial pour les leaders, pour les encourager à persévérer, et même expliquer la mort pour la plupart des croyants parmi les leaders des premiers 30 ans. Ils sont quasiment tous morts à cause de la foi. Quasiment tous morts. Les apôtres ont presque tous été tués, qu'on pense dans l'histoire, pour leur foi. Donc, ils ont payé d'un prix très cher d'avoir été des leaders en place pour cela. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils les encouragent à aller de l'avant et ne pas faire ça parce que c'est un fardeau, mais vraiment le faire parce qu'ils sont contents et que ça vient du Seigneur. on a fait un autre petit, si vous voulez bien. Après avoir parlé au leader, il va se virer de bord et il va s'adresser aux troupeaux, je dirais, dans ce sens-là, au verset 5 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Non, excusez. Ça, c'est 6. Ça, c'est 6. Non, c'est 5. Non, c'est 5. C'est 6. Oui, moi, c'est ça. Moi, c'était 6. En tout cas, pas grave. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueillus, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. L'humilité. J'ai déjà lu un livre sur Andrew Murray qui prêchait. L'humilité, source de toute bénédiction, orgueil, source de tout problème, de toute difficulté. Mes parents disaient l'orgueil, c'est la mère de tous les risques. Il me semble que j'ai entendu ça quand j'étais jeune. Et ici, il dit aux jeunes, les plus jeunes, nous qui pensent que ça peut être les plus jeunes anciens ou les plus jeunes croyants, peu importe, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Donc, l'humilité va être notre, on pourrait dire, notre ciment, notre entre nous. Je suis allé à Cunnington deux ou trois semaines comme je vous l'ai dit et ils ont vécu une grosse division et c'est venu parce que ça, c'était pas là, cette humilité-là. Elle n'était pas là. Et ça a causé des problèmes épouvantables et ça a détruit l'Église. Je ne sais pas si ils vont persévérer avec le temps, en tant qu'Église, pas en tant que croyant, mais en tant qu'Église. Donc, c'était très difficile. Ça fait deux ans qu'ils ne sont pas encore traversés tous là. Et il dit, dans vos rapports, mutuels, revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Il parle premièrement d'humilité les uns avec les autres dans l'Église. Ensuite, il parle au verset 6 d'humilité envers Dieu. Donc, je me demande si c'est lequel qui commence le premier. Personnellement, je pense que c'est l'humilité envers Dieu. Quand tout le monde s'humilie devant Dieu, c'est plus facile ensuite de s'humilier les uns devant les autres, les uns avec les autres, les uns envers l'autre. Mais, j'essaie de te comprendre dans le contexte parce que je me suis dit, voyons, ces chrétiens-là avaient un problème d'orgueil dans l'Église. Puis comment ça se manifestait, ce problème d'orgueil, dans le contexte qu'on étudie à une Église qui passe par les difficultés, par les souffrances? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi c'est comme ça? La façon dont j'ai compris, c'est que les jeunes croyants, je ne parle pas des jeunes dans l'âge, des jeunes croyants, je parle peut-être d'une génération à l'autre. Si on étudie l'histoire, une Église, ça dure combien de temps? En fait, à peu près 150 ans. 150 ans. Si vous étudiez n'importe quelle histoire d'Église un peu partout à travers le monde, ça dure après 150, 200 ans, ça meurt après. Ah, le bâtiment, l'organisation peut être encore là, mais l'Évangile n'est plus proclamée. Ça dure après 150, 200 ans. C'est pour ça que vous allez voir des Églises qui étaient très évangéliques des années 1750, 1800, 1850, qu'aujourd'hui sont complètement mortes, spirituellement, complètement mortes, qui ne fonctionnent plus du tout. Ça ne veut pas dire que l'Église du Seigneur est arrêtée. Non, l'Église du Seigneur a continué tout le temps. Elle va toujours continuer parce qu'elle, c'est la grâce du Dieu qui a fait fonctionner. Mais les Églises vont, je me suis dit, je me souviens quand Jean-Baptiste est arrivé, il dit, Jean-Baptiste va ramener le cœur des enfants vers leur père. Je ne pense pas qu'il y avait juste des problèmes de famille. C'est que la jeune génération, ce qu'on remarque qu'elle fait, mettons ça, c'est l'Évangile ici, les générations qui suivent ont tendance à s'éloigner de la vérité. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, ça fait toujours ça. Jusqu'à un certain point que l'Église est morte, spirituellement. Il y a une espèce de difficulté entre les générations. On appelle ça des crises de génération. On a envie à nos maisons des fois. Il y a des crises de génération même dans les Églises. Les jeunes chrétiens ont tendance à vouloir changer les choses. Possuivre toujours l'enseignement qui voulait des vieux. Là, je ne parle pas des coutumes des vieux. Je parle de l'enseignement des plus vieux. On veut adapter ça. On veut améliorer ça, si on peut dire comme ça. C'est pour ça que l'Évangile, tranquillement, va s'éloigner de la vérité. On va tranquillement s'éloigner pour venir à un point où on ne la prêche plus du tout. On devient des moralisateurs, on devient des gens qui essaient de faire le bien. Je suis toujours surpris de voir des Églises, quand je vois du côté anglophone surtout, qui ont deux, trois, quatre générations, qui me demandent à moi, qui est de la première génération, je suis un jeune chrétien par rapport à eux autres, si ces personnes-là sont chrétiennes ou pas. Comme ils ne sont pas capables de discerner par eux autres même, si les gens dans leur communauté sont des chrétiens ou pas des chrétiens. Pourquoi c'est comme ça? Je me pose la question. Pourquoi est-ce que ces gens-là, qui sont des Églises de toute leur vie, qui ont été, ça fait deux, trois générations, ils ne savent plus reconnaître qui est chrétien et qui ne l'est pas? Ils se sont tranquillement éloignés et c'est devenu, moi j'appelle ça, des gens, en guillemets, qui ont une bonne vie et qui ont de la misère à évaluer les gens qui ont une bonne vie et qui ne sont pas chrétiens et qui ne savent plus. Bien des fois, je me suis fait demander par des chrétiens, est-ce que ma Thérèse est chrétienne? Selon toi, ma Thérèse est chrétienne? Comme ils ne sont pas capables de discerner par eux autres même, c'est ça, tu as raison la chrétienne ou pas. Ils ne sont plus capables. Ils se sont tranquillement éloignés. Je crois que c'est ça qui parle ici. Soyez humbles avec les plus vieux afin de suivre l'enseignement qu'ils donnent. Restez attachés à cet enseignement-là parce que Dieu va résister à l'orgueil. Si l'orgueil vous éloigne de ce que les anciens vous disent, les plus vieux vous disent, vous allez voir cette exotation-là est dite de même si, mais vous allez voir dans tous les autres épitres qu'on encourage les églises à suivre l'enseignement des apôtres, les plus vieux, parce qu'ils ont tendance à s'éloigner de ça. Puis vous allez voir que les apôtres ou les anciens comme Paul, qui n'était pas un apôtre parmi les douze, il va dire, moi, apôtre de Jésus-Christ, il va aller chercher ce titre-là pour donner l'autorité pour dire, vous devez suivre ce que je vous dis. Ailleurs, les corinthiens vont dire, les premiers apôtres qui vous ont enseigné, vous devez suivre ce qu'ils vous ont dit. C'est l'orgueil qui va vous éloigner de cette vérité-là, de ces vérités-là. Donc, ils encouragent à s'éloigner. Parce que, voyez-vous, il va dire, Dieu résiste à l'orgueilleux. Là, je crois qu'il va dire, si vous résistez aux anciens qui vous enseignent la vérité, vous résistez à Dieu. Puis là, il dit, et si vous faites ça, c'est contre Dieu que vous résistez. C'est vous résistez contre Dieu dans les problèmes. C'est pas comme s'il envoie, c'est pas une chicane entre les chrétiens pour savoir quelle couleur qu'on doit mettre les murs. C'est que, je ne résiste pas à Dieu en disant que, je ne suis pas d'accord avec le pasteur qui veut mettre les murs bleus et que moi, je veux mettre les murs verts. C'est pas ça qu'il parle. C'est pas ça qu'il parle. Mais on parle plutôt, ici, de l'enseignement des anciens qui enseignent les Écritures parce qu'on va voir tout de suite dans le deuxième épître de Pierre et c'est ça qui va ramener cette fausse doctrine qui veut rentrer dans l'Église. Les anciens combattent. Là, il dit aux jeunes croyants, restez attachés avec vos anciens, restez collés là. C'est eux autres qui vous ont emmené l'Évangile et restez là. Parce que sans ça, vous allez avoir des problèmes. Parce qu'en résistant à ces anciens-là qui vous prêchent l'Évangile qu'ils ont reçu parce qu'ils sont témoins des souffrances de Christ, et vous prêchent la gloire à venir de Christ. Si vous résistez à ça, vous allez résister à Dieu et Dieu va vous condamner. Voyez-vous l'argument? Je crois que c'est ça qu'il est en train de parler. Puis là, ensemble, au verset 6, il dit, humiliez-vous donc, tous ensemble, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et suivez ça. Et Dieu va vous élever au temps convenable. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il est en train de dire, suivez cet enseignement, le resté, ferme, dans l'humilité, tout le monde. Vous autres, les plus vieux, soyez hommes avec Dieu puis vous autres, soyez hommes ensemble pour pouvoir fonctionner dans la vérité. Et c'est toujours la conjuration, la phobie de ceux qui enseignent en partie. Est-ce que je vais laisser derrière moi la vérité ou pas? C'est toujours la phobie de ceux qui enseignent pendant une longue période de temps. Parce qu'on sait que la tendance est de s'éloigner. La tendance est de s'éloigner. Et il y a toujours cette phobie. Je dis, Dieu a dit, il faut que je fasse attention. Dieu a-tu dit vraiment ça? C'est un peu la phobie de garder et de transmettre à la génération qui va suivre l'enseignement de Dieu. L'apôtre Paul va le dire autrement. Il va dire, dis-le à des hommes qui vont être capables de le donner à d'autres hommes qui vont le donner à d'autres hommes. Il parle de trois générations. Donne-les à des hommes qui vont le donner à des hommes qui vont le donner à des hommes. Personnellement, je crois que la vérité se transmet beaucoup plus d'hommes à hommes ou de chrétien à chrétien que par la Bible elle-même, par un livre. Par un livre. Je ne sais pas qu'on n'a pas besoin du livre. Au contraire, on a besoin du livre. Mais si je donnerais des bibles à tous les chrétiens et vous arrangez-vous avec ça, vous avez toutes vos bibles maintenant, allez-vous chez vous et lisez votre bible, ça ne marchera pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce n'est pas que c'est mal de faire ça. Au contraire, on s'encourage les uns aux autres à le faire. Mais ce n'est pas ça que Dieu a planifié comme ça. Donc, soyez fermes les anciens là-dedans. Soyez fermes maintenant dans l'Église envers les anciens. OK? Soyez fermes envers les anciens dans le sens que pas s'attacher à un homme, mais s'attacher à l'enseignement de l'homme qui enseigne les souffrances de Christ et la gloire de Christ à venir. Il dit ça ici. Car Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc afin que déchargez-vous celui de tous vos soucis car l'humain prend ça à défaut. Soyez sobres, veuillez votre adversaire le diable. Il me semble que j'ai quelque chose que je manque ici envers Dieu. OK, donc il dit « Afin qu'il vous élève au temps convenable. » Donc il dit « Humiliez-vous sous l'absence de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » C'est-à-dire quel temps il parle de sa seconde venue? Il dit « Quand il va venir, si vous lui avez résisté en résistant aux anciens qui enseignent les Écritures, Dieu va vous résister, il va vous détruire. » Donc il dit « Si vous voulez que Dieu vous élève à un temps convenable, donc il dit il ne faut pas que vous résistiez à Dieu. » Puis il dit « Si vous ne résistez pas à Dieu, déchargez-lui, déchargez-vous celui de vos soucis et il va prendre soin de vous. » Ici, je ne parle pas qu'il parle de nos soucis quotidiens. C'est pas ça qu'il parle ici, je pense. Souvent, on entend parler de ce passage-là quand on parle de la prière. C'est pas ça qu'il parle ici. Il parle des soucis du chrétien qui est dans la souffrance, qui souffre pour la foi de chrétien, c'est ça qu'il tentait de parler dans le contexte. Je ne crois pas que c'est mal de parler de nos soucis avec le Seigneur, mais ici, je crois qu'il parle. Vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous avez des soucis face à tout ça, déchargez-vous celui de ce souci-là et lui va prendre soin de vous. Parce que vous êtes conscients, ceux à qui Pierre le dit ici, la majorité d'entre eux autres vont mourir pour leur foi. La majorité. On est à peu près 30 ans après que le Seigneur soit parti, les chrétiens, ils mourraient par milliers. ils mourraient par milliers, ils mourraient par milliers, ils mourraient par milliers. Ils sont morts jusqu'à les années à peu près 1100, 105, 110 après Jésus-Christ. Ça mourrait, ça mourrait, ça mourrait, ça mourrait, ça mourrait. Donc, il dit, il va prendre soin de vous. Mais si tu n'es pas en train de dire maintenant, il va vous éviter tous les problèmes de la vie. Non, ils sont continués à souffrir quand même. Ils sont morts. Mais au temps convenable, il va les élever. Le monde vous écrase, le monde vous détruit, le monde vous met des arènes de lion pour faire manger, le monde vous met en prison, le monde vous fouette, le monde vous rejette. Mais Dieu va vous élever au temps convenable. Dieu va vous assire dans le ciel avec lui et vous allez être dans sa gloire. Donc, on va arrêter là pour ce soir d'être ferme, d'être ferme avec, moi je dirais, l'enseignement des anciens. Là ici, les autres, ils donnent les anciens parce que c'est les anciens qu'ils transmettaient. les Écritures. Pour autant que Pierre a écrit, il n'y avait pas encore même le Nouveau Testament tout écrit. Une grande partie du Nouveau Testament était transmise oralement en partie. Donc, il dit, attachez-vous à ces hommes-là que vous savez qui sont, ils ont été des témoins oculaires, des témoins, des gens qui ont travaillé avec vous autres. Et c'est pour ça que vous allez voir dans les Actes des Apôtres et dans différents livres, les chrétiens quand on a des problèmes doctrinaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à Jérusalem voir les Apôtres. Ils ne vont pas parler de l'Ubib et discuter avec l'Ubib et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils prennent les clics, les claques, puis descendent, si le problème est assez urgent, assez profond, puis descendent à Jérusalem, ils gagnent. s'il y a un Apôtre pas loin, ils vont aller voir l'Apôtre qui n'est pas loin. S'il y avait un Pierre pas loin ou un Jean pas loin, ils allaient voir ces Apôtres-là qui n'étaient pas loin. Ici, il n'y avait pas de descendre à Jérusalem. C'était comme ça qu'il n'y a pas d'Internet pour communiquer, pas de téléphone, rien de ça. Donc, ils allaient voir les gars directs et dire, mais qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus? Qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus? Donc, aujourd'hui, on a ce privilège-là des dizaines, des vincennes de sortes de Bibles qu'on peut avoir chez nous. On peut aller vérifier et il y a des questions autour de nous qu'on peut aller voir, interroger, parler avec eux autres pour voir qu'est-ce que Dieu a dit, lui, vraiment comme enseignement. Donc, il faut vraiment être soumis dans ce sens ou rester attaché fermement, si on l'a dit autrement dans d'autres livres, rester attaché fermement à l'enseignement des Apôtres. Ça, c'est la même à dire ici. Donc, c'est dans ce sens-là que, parce que les anciens vont, pas les anciens, mais les faux prophètes, les faux docteurs, c'est ça qu'ils vont faire à chaque fois. Puis, je vous l'ai dit, puis je vais vous le répéter, les problèmes dans le Nouveau Testament, ce n'est pas premièrement des problèmes de moralité, c'est des problèmes de doctrine. Souvent, si on se fait faire des sermons, on ne se fait pas enseigner. C'est la doctrine. Quand la doctrine va bien dans une vie, ça ne veut pas dire que tout va aller bien, mais au moins qu'il soit à la bonne traque. Et habituellement, si vous remarquerez les problèmes qu'il y a dans certaines églises, Paul va toujours les relier à des problèmes doctrinaux. Toujours les relier à des problèmes doctrinaux. Il faut régler le problème doctrinaux pour régler correctement le problème moral. Parce que si vous réglez le problème moral sans la doctrine, vous allez faire juste des pharisiens avec ces gens-là. c'est pour ça que bien de nos enfants ont été pharisiens bien longtemps parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on les faisait faire ça. Ils faisaient parce que papa était plus gros, parce qu'il était plus vieux. Ils ne comprenaient pas. Ils faisaient juste parce qu'on l'avait dit. Ils ne comprenaient pas. Et ce n'est pas mauvais de faire ça, mais si ça reste là, ça ne restera pas longtemps, ça ne fera pas ça longtemps. Il faut que l'enfant, à un moment donné, comprenne la vérité, ça fasse partie de sa vie, de son cœur à lui pour que ça puisse devenir ménage. C'est ma foi. C'est ma foi. Je me suis résolu d'un homme qui avait entendu son témoignage pendant que j'étais au collège. Pas au collège, mais à l'école biblique. Et on lui avait demandé son témoignage. Il dit, moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Je vous en entends parler, vous autres, là. Il dit, moi, j'étais élevé dans une famille chrétienne. Ma mère m'a dit tout le temps, je t'ai sauvé. Tu sais, on me disait, je ne peux pas quasiment me souvenir en arrière ou un jour dans ma vie où j'aurais pu dire que je ne croyais pas en Jésus, mettons, parce qu'il avait été élevé là-dedans tout le temps. Mais il dit, je me souviens du jour où ce que j'ai dit, je veux aller à l'église, pas il faut que j'aille à l'église. Ça, il dit, je m'en souviens. Je veux aller à l'église. Ses parents ont arrêté d'aller à l'église. Il a toujours continué. Vous voyez la différence? C'est pas, j'y vais parce que papa, il y va. Je veux aller à l'église, moi. Je veux aller. Même si t'arrêteras, que moi, je vois. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux dire ici qu'aller dans le sens que c'est toujours une doctrine qui engendre un comportement. Si ce n'est pas la doctrine qui engendre le comportement, c'est juste du pharisionisme, c'est de la religion, c'est de la pratique religieuse, ça ne vaut pas s'inscindre. Aux yeux de Dieu, ça ne vaut pas s'inscindre. Il faut que ce soit la doctrine qui engendre la vérité. Nous, on termine dans la prière, si vous voulez bien. Notre Père du Ciel, nous sommes contents, nous sommes heureux de voir que ta parole s'est propagée jusqu'à aujourd'hui. Il y a des enfants de Dieu à travers l'histoire de l'église depuis 2000 ans qui ont mis leur tête sur le bio pour qu'on puisse entendre la parole de Dieu, pour qu'on puisse la voir aujourd'hui. Il y en a qui sont morts pour la proclamer, il y en a qui sont morts pour l'imprimer, il y en a qui sont morts pour l'avoir donné. Mais nous l'avons reçu aujourd'hui ici. Nous sommes tes enfants. Et Seigneur, nous voulons être humbles devant toi. Nous voulons être humbles devant toi. Nous voulons accepter ce que tu dis. Nous voulons accepter parce que tu nous as dit que la souffrance faisait partie de nos vies et on veut s'humilier dans le sens qu'on l'accepte volontairement, avec joie, dans le sens pas qu'on aime souffrir, mais que c'est ça que tu veux, c'est correct, on l'accepte, ça nous a. aide-nous à être humbles dans nos relations les uns avec les autres. Tu nous connais, Seigneur, tu sais à quel point notre chère humaine est orgueilleuse. Mais, dans ta grâce, dans ta grâce, dans ton amour, garde-nous humbles. Je sais que si tu nous gardes humbles devant toi, ça va nous aider à être humbles les uns avec les autres. Seigneur, ceux que tu appelles à diriger, peu importe où, donne-leur d'avoir la capacité d'être humbles. Aide-les, Seigneur, à être des modèles. Aide-les à le faire de bon cœur, volontairement. Et, Seigneur, ce n'est que des hommes, des hommes pécheurs. Ils ont besoin de ton aide. Et, Seigneur, que ta grâce puisse être manifestée dans nos vies, peu importe où nous sommes. Et, si tu nous, si je n'en prends les termes de l'apôtre Paul, si tu nous fais le privilège de souffrir pour toi, fait qu'on puisse l'accepter avec joie. Fait qu'on puisse être capable de chanter comme l'apôtre Paul chantait dans sa privilité. ils ont. Heureux de chanter parce qu'ils ont souffert au nom de Jésus-Christ. Même ça avec les apôtres dans l'acte 4. Ils ont chanté parce qu'ils avaient été persécutés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et, on te demande, Seigneur, que tu nous aides à vivre ici. Et, nous allons t'en donner la gloire pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501